La raison de la présence d'e-canopée aux journées du CATEL, c'est essentiellement de voir ce qui se passe de manière globale dans le secteur de la télémédecine, de la e-santé en général. Et ça fait cinq ans qu'on participe régulièrement aux événements du CATEL. C'est la deuxième fois qu'on participe à cet événement-là. Et donc le CATEL contribue au développement d'e-canopée. À chaque fois qu'on assiste à une conférence ou à un événement, on arrive à capter un nouveau client ou un nouveau prospect. Donc c'est plutôt un très bon retour sur investissement pour notre entreprise. Comment la e-santé contribue à l'amélioration du parcours du patient ou à la prise en charge du patient ? Tout simplement en apportant un maximum d'informations aux praticiens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un des besoins essentiels du professionnel de santé, c'est d'avoir une information médicale qualitative pour améliorer la prise en charge du patient. Et cet apport en plus diminue, à mon avis, de manière très forte, le temps de travail du professionnel de santé. Et si on tire un bénéfice à terme de la e-santé et de l'équipement informatique de manière générale, ce bénéfice sera dans l'intérêt du patient. Ça sera une meilleure qualité de prise en charge et un temps médical disponible pour le patient qui permettra aux praticiens peut-être d'apporter d'autres éléments de réponse. Par exemple, après cette séance, il y a des questions sur l'éducation thérapeutique, etc. Et on ne peut pas contribuer à une bonne éducation thérapeutique si on n'a pas accès à une information médicale qualitative. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...